Alors, pour illustrer cette légende, j'ai choisi un texte de Jung parce que Jung a beaucoup médité sur cette légende de Saint-Christophe et je crois qu'il a écrit plusieurs textes là-dessus, il y en a un dans le livre rouge, mais il y en a un aussi dans les racines de la conscience et c'est celui que j'ai choisi, parce que je pense qu'il est plus clair. Alors, Jung écrit dans ce texte, il est en train de méditer sur les rapports du moi et du soi, de l'ego donc et de cette figure de la totalité qu'il nomme le soi. Et il est en train de méditer sur deux cas de figure, à savoir le moi qui se prend pour le soi et qui donc se laisse aller à l'inflation, ou bien le moi qui désespère en fait de devenir jamais le soi, c'est-à-dire qui est victime à l'inverse d'une espèce de complexe d'infériorité du genre « je n'y arriverai jamais, c'est trop grand pour moi », etc. Donc c'est par rapport à cette méditation que la légende de Saint-Christophe apparaît comme un sujet de méditation auquel se livre Jung. « A qui est exposé à de pareilles tendances, je conseillerais de suspendre au mur une image de Saint-Christophe et de méditer sur elle. Le soi n'a en effet de signification fonctionnelle que lorsqu'il peut agir comme compensation d'une conscience du moi. Si en effet le moi vient à se dissoudre par identification au soi, il en résulte une sorte de vague surhomme doté d'un moi boursouflé au détriment du soi. Chez un tel homme, qu'il se comporte comme un sauveur ou quelque néfaste que puisse être par ailleurs son attitude, il manque la cintilla, l'étincelle de l'âme, cette petite et divine lumière dont la clarté n'est jamais plus vive que quand elle doit s'affirmer contre l'assaut de l'obscurité. Que serait l'arc-en-ciel s'il ne se déployait pas devant un nuage sombre ? Par cette comparaison, je voudrais rappeler que les analogies pathologiques du processus d'individuation ne sont pas les seules. Il est dans l'histoire de l'esprit des monuments d'une toute autre sorte qui représentent des illustrations positives de notre processus. Avant tout, je voudrais indiquer les koans du bouddhisme zen qui éclairent de façon fulgurante, grâce précisément à leur caractère paradoxal, les relations difficiles à démêler entre le moi et le soi. Dans un langage tout différent et beaucoup plus accessible à l'occidental, Saint-Jean de la Croix a décrit le même problème comme la nuit obscure de l'âme. Que nous soyons contraints d'apporter des analogies puisées, les unes dans le domaine de la psychopathologie, les autres dans celui de la mystique orientale et occidentale, est dans la nature des choses. Le processus d'individuation est, dans l'ordre psychique, un phénomène limite qui exige des conditions tout à fait particulières pour devenir conscient. C'est peut-être l'amorce d'une voie de développement que prendra une humanité à venir, mais qui, pour commencer, s'est présentée comme une fausse route pathologique et a conduit à la catastrophe européenne. Pour tout connaisseur de la psychologie complexe, il peut sembler superflu de commenter une fois de plus la différence constatée depuis longtemps entre la prise de conscience et la réalisation de soi, c'est-à-dire l'individuation. Mais je ne cesse de voir que le processus d'individuation est confondu avec la prise de conscience du moi et qu'ainsi le moi s'est identifié avec le soi, ce qui entraîne naturellement une déplorable confusion d'idées. Par là, en effet, l'individuation devient simple égocentrisme et pur auto-érotisme. Mais le soi embrasse infiniment plus en lui-même qu'un simple moi, comme le symbolisme le montre depuis toujours. Il est autant l'autre ou les autres que le moi. L'individuation n'exclut pas le monde, elle l'inclut. Alors, il y aurait évidemment beaucoup à dire en termes psychologiques, mais ce n'est pas le but. Je vais juste proposer ce texte pour montrer combien cette légende avait pu inspirer, en dehors même d'un cadre religieux quelconque, et en particulier Jung, comme étant, d'après Jung, une des expressions possibles de cette dialectique périlleuse du conscient et de l'inconscient, du moi et du soi. Au fond, tant que le moi se prend pour le soi, eh bien, le poids du monde pèsera sur lui parce qu'il veut chercher à le dominer. C'est la première phase de la traversée de Saint-Christophe. Enfin, il craint que ce soit ça. À partir du moment où le moi entre dans un processus d'acceptation de sa quasi-disparition, en tout cas de sa transformation dans le soi, eh bien, à ce moment-là, son rapport au monde change fondamentalement. À partir du moment où il s'inclut dans le monde et où il accepte de prendre sa part à la vie du monde, eh bien, le monde cesse de peser sur lui. C'est la phase serviteur, c'est la conscience de Saint-Christophe d'être serviteur du roi le plus puissant du monde. Et en ce sens, le moi fait allégeance au soi, le reconnaît comme étant le roi le plus puissant du monde. Donc, il y a une transposition psychologique ici de cette légende qui me paraît tout à fait intéressante. Sous-titrage ST' 501